Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche, lâche rien. Bonjour à tous, dernières infos, aujourd'hui donc 19 mars, on a envoyé hier un mail à la direction et on a eu un petit retour, donc on va vous parler un petit peu du contenu, on va vous lire tout ça. Donc on a rappelé qu'on partageait bien évidemment l'importance du rôle de notre caisse et de ses agents en cette période de crise, pour assurer la continuité du service public. Cependant, si nous ne parvenons pas à protéger nos agents, ceux-ci risquent de se contaminer les uns les autres et notre mission de service public sera d'autant plus entravée. Notre responsabilité collective, et particulièrement celle de l'employeur, sera engagée. En plus, du fait que les agents malades mal protégés ne seront plus en capacité d'assurer cette continuité, leur santé, celle de leurs proches, aura été mise en danger. Voilà, ça c'est un petit préambule, et on rappelle que notre priorité reste donc la mise en sécurité et la protection des personnels. Pour cela, la CGT et notamment ses élus au CSE restent bien évidemment disponibles à tout moment, en vous précisant, ci-dessous, quelques points indispensables à mettre en œuvre immédiatement, en complément bien sûr des demandes qu'on a déjà envoyées la veille, donc le 17. Donc, en l'absence, c'est en toute responsabilité que nos élus, qui nous le dénonçons, n'ont pas été consultés sur les mesures mises en place jusqu'à ce jour, exerceront leur droit d'alerte. Donc, recommandation pour la PFS Marseille, nettoyage des bureaux et du matériel de travail, un seul agent par marguerite avec roulement des agents, et temps de travail réduit, et payer à temps plein. Ensuite, nettoyage régulier pendant la journée des lieux de vie des agents, comme les micro-ondes, distributeurs, machines à café, toilettes, boutons d'ascenseur, poignées de porte, etc. et fournir et garantir en quantité suffisante du gel hydroalcoolique, du savon et des lingettes, permettant aux agents de continuer de désinfecter régulièrement les bureaux, les claviers, souris, etc. Priorité aux agents utilisant les transports en commun pour le télétravail et laisser ces agents à l'abri chez eux le temps de leur fournir le matériel de télétravail. Garantir une place de parking aux agents encore sur site et qui utilisent leur véhicule personnel. Réduire au maximum le nombre d'agents dans l'immeuble Salingro et dans le service PFS. Et donner des pauses régulières aux agents de la PFS pour leur permettre de souffler et de décompresser face à cette situation anxiogène. Pour la PFS MDA, fermeture pour désinfection et confinement des agents ayant été en contact avec l'agent en isolement pour suspicion du Covid-19. A noter que deux cadres de tels sites, on va dire, pour ne pas les nommer, sont concernés. Après réouverture, même recommandation que pour la PFS assurée. Pour Châteauneuf-les-Martigues et Saint-Louis, désinfection des locaux, parties communes comprises, suite au cas de suspicion et confinement des agents ayant été en contact. Pour la PFE, donc le service courrier, ouverture et traitement du courrier après 48 heures de stockage pour réduire les risques de contamination car le virus vit sur le papier au moins 24 heures. C'est ce dont on vous avait parlé hier déjà. Pour Salingro et Valmante, même prérogative que sur le patio, à savoir réduire le nombre d'agents dans l'immeuble. Voilà, en gros ce qu'on a demandé, ça fait suite aussi à toutes les autres demandes. Donc la direction, la directrice des ressources nous répond ce matin, donc à 9h51, ce matin 19 mars, et nous dit qu'ils ont donc bien pris, entre guillemets, connaissance de votre envoi et des nouvelles demandes, recommandations et préconisations qu'ils comportent et les avons pris en compte. Voilà, donc on attend la suite, sachant qu'ils nous rappellent qu'ils font un point hebdomadaire auprès des organisations syndicales. Voilà, nous on souhaitait quand même avoir un point beaucoup plus régulier. En ces temps de crise, il est important de multiplier les canaux d'information et d'avoir un point quotidien plutôt qu'hébdomadaire. Donc vous avez vu qu'hier, on a reçu un mail du directeur de l'ACNAM, Nicolas Rével, qui sans trop le citer, fait comme, sans parler de réquisition, fait comme si on était réquisitionné en gros. Donc effectivement, par rapport au droit de retrait, il y a pas mal d'infos à avoir, notamment vis-à-vis et auprès de nos conseils juridiques. Et on est en train de faire ce taf-là. Parce que s'hier, il y avait certains agents en droit de retrait, je pense que c'est quand même une certaine forme de pression de la part de nos directions, mais également de la part des pouvoirs publics en situation d'état d'urgence sanitaire. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez que les représentants de proximité sont sur le terrain, les élus CSE sont sur le terrain également. Donc, appelez-nous, de bon, de préférence, par mail. Et en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très bientôt.